Salut tout le monde c'est Koinsky, je vous retrouve avec plaisir sur Fathers Frontier, on va regarder un petit peu nos petits habitants avant de se lancer dans les constructions. Regardez Ruizard, ici le bon vieux Ruizard, il a de l'équipement maintenant, il a quand même un panier, tout le monde n'a pas un panier parce que je manque de sol pour fabriquer des paniers, mais il y en a un pour transporter plus. Il a encore les chaussures qu'il avait au début, parce que les nouveaux colons arrivent je pense un petit peu équipés, on a ceux du début qui étaient également équipés, mais ça va finir par s'user et disparaître et je peux pas en faire des chaussures pour le moment. Par contre on fait des manteaux en pot et on ne fait pas encore des vêtements en lin, notez que certains sont quand même des vanupieds, et alors ils ont un risque de verre, certains de nos villageois marchent pieds nus et courent un plus grand risque de blessure ou d'infection par le tétanos ou les parasites, il faudrait essayer de faire des chaussures à un moment donné, ou les acheter aux marchands qui sont en visite. Alors les bâtiments en cours pour le moment, on a le verger ici, en tout cas l'arboriculteur, sa loge, on va la prioriser parce que c'est de la nourriture. Je veux l'avoir vite, et on avait également ici qui va être bientôt terminé, il manque plus qu'un peu d'argile, quelques sauts d'argile. La loge de guérisseurs qui pourrait éventuellement être utile même si on n'a pas trop trop de problèmes de maladie pour le moment, ça se passe encore relativement bien. On a 10 mois de nourriture dont 1 mois, l'équivalent d'un mois de consommation de nourriture périssable dans l'année à venir, donc j'ai envie de dire ça va également. Il ne faut pas que je monte trop ma population sans augmenter par ailleurs la production de nourriture. Nouvelle année, l'an 6, 2 nouveaux villageois sont nés, 4 nouveaux villageois ont rejoint la colonie. D'ailleurs est-ce qu'on pourrait les voir éventuellement pour voir comment ils sont équipés ? Voilà, Forona vient d'arriver, elle est équipée assez complètement. Elle a des outils, elle n'a pas évidemment d'autre chose, mais elle a également un petit peu de nourriture avec elle, tiens, c'est amusant. C'est pas inutile. Donc je pense que je vais pas augmenter la population tout de suite. On a quand même encore 9 ouvriers, on a 4 bâtisseurs en cours pour le moment, donc j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. On a le temps de voir avant d'augmenter un peu la population, on fera encore quelques petites maisons en plus bien sûr, mais... Qui va piano va sano à ce niveau là, parce que sinon on risque d'avoir des mauvaises surprises. Impôts annuels prélevés, alors ça c'est simplement le décompte de tout ce qu'on a prélevé dans l'année auparavant, 163 lingots. Comment gagner plus d'heures ? Il faut des maisons près de marché et des maisons de niveau plus élevé, ça c'est un, et deux, des maisons qui ont stocké des produits de luxe, comme j'imagine des poteries, ce genre de choses, pour l'instant j'ai pas grand chose, j'ai du savon, etc. Mais je suis pas sûr que ça joue pour augmenter les revenus fiscaux, donc on verra. On pourrait assez facilement arriver au niveau supérieur de maisons, en faisant pas mal de jardins, mais ça coûte cher, j'ai pas beaucoup d'or pour le moment, donc on va pas le faire. Par contre, regardez ici, au niveau des récoltes, on avait pas mal de céréales, mais c'est considéré comme du matériau brut. Les gens peuvent pas aller prendre chez eux pour en faire eux-mêmes une bouillie ou quoi que ce soit. Ils peuvent pas en faire du gruau ou quoi que ce soit, donc ils vont pas pouvoir aller manger, c'est pas comptabilisé dans la nourriture. Donc je vais plus en faire après. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas évidemment un moulin pour faire de la bonne farine, et on peut faire plutôt du chou qui est mangeable comme ça facilement. Voilà, ok. Par contre, il y a du lin qui arrive. Le lin, ça se mange pas. Le lin, on va faire avec nos premiers vêtements. Dans les ressources. De niveau 2. Vous avez la tissanderie. Alors, facteur d'attrait nul, enfin... Comment dire ? Neutre, on va dire plutôt. Je vais peut-être mettre ça là, par exemple. On n'est pas tellement loin de la source de production, on est pas mal. Oh, un marchand. Je vais mettre en pause pour ne pas louper. C'est Under Planes Rider, ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous vend, ce brave ? Ça, c'est ce qu'il achète, pardon. Est-ce que je vais pouvoir lui vendre quelque chose et faire un peu d'or ? Malheureusement, pas grand-chose. C'est pas de chance. Donc, on va devoir simplement... Alors, on va voir s'il vend des trucs qui nous intéressent. Et malheureusement, non plus. Donc, celui-là, on va le laisser filer. Ce qui m'intéresse, moi, c'est acheter du sol, parce que sans doute, j'en ai plus. On va regarder, mais... Chez le potier... Chez le vanier, plutôt, j'ai l'impression que... On va plus pouvoir rien faire pour le moment. Donc, je vais fermer le... Fermer l'endroit. Tant pis, on se débrouillera sans panier pour le moment. Oh, ça y est ! Voilà, la petite loge de... L'arboriculteur, une belle petite maison. Hop ! Alors, ça marche comment ? On a une aire de production. Déjà, on va la bouger là où je veux. C'est-à-dire, on va la mettre dans la pente. C'est ce que je voulais. C'est fertile, donc c'est bien. Dans la pente, on pourra rien faire, à moins de tout égaliser. Bon, c'est quasiment... C'est une colline, on va pas tout creuser, la colline, évidemment. Donc, on va se mettre comme ceci. Je vais me mettre un peu plus sur le côté parce que... J'aimerais bien faire passer, en fait, la muraille ici, quand même, assez proche. Voilà. Donc, je vais peut-être faire passer la route, qu'on voit un peu où elle va passer. Donc là, ça va être la route pour sortir. Et là, on va mettre la muraille tout le long. Et le potier... Enfin, l'arboriculteur, il sortira par là. Il passera par la porte et il ira là. C'est pas un gros détour. Ça marche de manière individuelle. C'est-à-dire qu'il faut planter individuellement les arbres. Et ils ont chacun une période de récolte qui est différente. Les pommiers septembre à octobre. Les pêchers de juin à août. Et les poiriers de septembre à octobre également. Donc, on va essayer de mettre... Plus ou moins la moitié de pêcher. Et le reste en poirier, pommier, ou alors un tiers, un tiers, un tiers. Plus ou moins. Bon, la muraille va être là. Je pense que ça prend une case. Mais on va le tester ensemble. Murs et chemins. Palissade. Voilà, c'est une case. J'espère que la palissade de... On va faire comme ça. Que la palissade de... Comment dire ? De briques, de pierres, c'est pareil. Bon, on verra. A noter également que là, il y a du fer. Je voudrais sans l'utiliser. Donc, je vais peut-être quand même décaler... Plutôt à ici. De toute façon, cette place-là, on ne va pas l'utiliser non plus. Autant faire un beau verger ici, à l'entrée de la ville au ouest. Boum. Et là, on est parti, on plante. Alors, je vais me mettre déjà ici, bien au milieu. Je vais enlever la pose. On va faire une belle rangée ou deux... Deux pommiers. Il y en aura quand même beaucoup. Bon, j'aime bien les pommes. Manger des pommes, bien sûr. Trois belles rangées. Ce n'est pas tant de travail que ça, de les planter. Donc, autant remplir au max le cercle. Bien sûr. Dépêcher. Que je vais mettre... Alors là, est-ce qu'on est dehors ou pas ? Je pense qu'on est dehors. On va décaler un peu. Voilà. Ça, c'est bon. Je regarde le point central, en fait, pour voir si c'est dedans ou pas. Là, on est dehors, je pense. On va encore en mettre un là. Peut-être un là, on peut tenter. De toute façon, on le verra s'il est dedans ou pas. Parce que s'il n'est pas dedans, il ne va pas se planter. Et on va remettre... J'aurais peut-être dû mettre les pêchers au milieu pour en mettre plus, mais bon. On va mettre des poiriers pour le reste. Alors, je ne pense pas qu'on puisse tirer une ligne. Non, il en met un et si on maintient, il ne tire pas une ligne. C'est un peu dommage. Ah, il met placement non-valide si je mets dehors ? Non, non, il met quand même. Ok. Et là, je pense que ça ne sert plus à rien. Ok. Tu sors. Voilà. Du coup, la route pourra partir vers l'ouest après s'il y a besoin. Mais je ne pense pas qu'il y aura besoin, en réalité. Là, on aura donc une entrée. On va la faire ensemble complètement, tiens. Ça, on voit un petit peu comment ça marche avec les entrées. Mais je crois que c'est assez simple. On met un portail de palissade. Il se snap sur la route. Et c'est bon. Alors, ceux qui viennent donner un petit coup de main, ils ne viennent pas planter, les arbres. Ils viennent simplement couper, dégager, comme d'habitude. D'ailleurs, on va relancer quelques petites opérations de dégagement. Ça me permettra de récupérer de la pierre, ici. Et des arbres. Cool. Alors, nous avons ici l'aide-cendrie. Ça avance. On a la loge de guérisseur. Il manque plus que trois argiles. Une fois qu'un arbre est planté, il va être géré complètement individuellement. On va pouvoir le couper pour le bois. Ça ne rapporte rien. Et en fonction de la fertilité du sol, sa capacité de production va augmenter au fur et à mesure qu'il va devenir plus mature. 0% pour l'instant. Durée de vie, 708 mois. Et les fruits produits individuellement par l'arbre durant l'année passée et au total. Cool. Je dirais qu'on peut quasiment les voir grandir en temps réel. Si on regarde bien. Peut-être. Alors, on est à 60 sur 60 en villageois, mais je ne vais pas aller plus parce que j'ai l'impression que mes réserves baissent pour le moment. On augmentera plus tard. Alors, la loge du guérisseur. Allons voir un petit peu. Le guérisseur traite les villageois malades ou blessés, sauvant ainsi leur vie ou leur permettant de le récupérer plus vite. Ça peut s'améliorer. Et pour ça, il faut un hôtel de ville de rang 3. Ok. Il faudra également, j'imagine, des herbes. Oui, il a stocké quand même beaucoup d'herbes, je trouve. 30. Donc, j'imagine qu'il s'en sert pour soigner. Ce serait logique. Vu comment fonctionne le jeu. On utilise pas mal de planches maintenant. Des voyageurs souhaitent rejoindre votre colonie. 7, on va rejeter pour le moment. J'ai 4 personnes qui travaillent à la Syrie, donc à moins de faire une deuxième Syrie, je ne vais pas aller plus loin. On va terminer la tissandrie, puis on va commencer à exploiter le fer, je pense. Mines de fer qui sera en dehors des palissades, mais ce n'est pas vraiment gênant. Je pense qu'on ne stockera rien dedans. Ok. Ok. Cool. Alors pour l'instant, je n'ai pas vraiment assez d'or pour mettre une deuxième... Je sais bien si on se fait attaquer, on va sans doute se faire voler des trucs, mais tant pis. Je n'ai pas assez d'or pour faire une deuxième tour de guet, il faudrait qu'on commence à produire. Peut-être qu'on pourrait faire une poterie après pour... J'imagine que c'est des biens de luxe qui vont se stocker dans les maisons et qui permettront de taxer plus. Construisez une école pour distinguer cette colonie des autres petits villages aux alentours. Oui, une école serait bien aussi, je ne peux pas tout faire en même temps. Là, on va avoir du lin. Et on m'indique que les loges de chasse n'ont plus de... Plus de gibier. Depuis longtemps, donc on va peut-être changer l'emplacement. Je vais revenir de ce côté-là un peu plus loin. Et ici... On est là-bas pour le moment, donc on va bouger ailleurs. Ok. 10 planches manquantes ici. Ici. Ça continue à préparer le terrain et à planter. Il y a encore pas mal d'arbres à planter, mais... Les premiers commencent à avoir une... Bon, production 1%. Ça va produire très très peu au début, mais... Du coup, on va revenir voir beaucoup plus tard. La tissandrie. On va utiliser simplement le lin, c'est tout. Pas besoin d'autre chose. Et on va faire des nouveaux vêtements en lin. Ça évitera qu'ils aient des problèmes de chaleur. Je pense que c'est principalement pour la chaleur. Travailler dehors et survivre plus longtemps au froid. Ok. Oh, attendez. Des outils sont nécessaires pour travailler efficacement dans ce bâtiment. Donc ça veut dire quand même que... Oui. J'imagine que pour la plupart des jobs, quand même, il faut qu'ils aient des outils, les gens. Sinon, ils ne travaillent pas bien, simplement. Mais ça vaut sans doute pour quasiment tous les jobs, vu qu'on a ici un marteau, une pioche, une pelle. Bien. Alors, regardez ici. Ce bouton vous permet de bloquer la mise à niveau automatique des bâtiments. C'est un petit peu comme dans Anneau. Vous pouvez tout à fait décider que les maisons vont monter de niveau par elles-mêmes. Je vais l'enlever pour le moment, comme ça, la première, on la fera manuellement. Alors, pour qu'on puisse monter de niveau et gagner un peu plus de sous, j'ai besoin simplement de 30% en attrait et également de types d'aliments différents, ici variés. Deux d'herbes, d'un puits, d'un hôtel de ville, de rang 2. Donc on a ce qu'il faut quasiment. Une fois qu'on aura varié un peu plus la nourriture, ça va être bon. Si on regarde, qu'est-ce qui manque ? Des céréales, on n'a rien, on n'a pas de pain. Ça, c'est un truc qui manque. Je ne produis pas assez de légumes non plus. Donc, ce n'est pas forcément évident d'avoir dans les maisons deux types de nourriture différentes. Deux catégories différentes. Il y a cinq catégories apparemment dans le jeu. C'est bien qu'ils aient regroupé par catégories, je trouve ça assez cool. Assez bien vu. Bon, on n'a plus que cinq mois de nourriture. Six mois, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Là, le lin, évidemment, n'a pas produit de nourriture. C'est un peu le problème quand on n'a qu'un champ. Ce serait pas mal d'en avoir un deuxième après, où on mettrait ici, évidemment, en alternance, les trucs qui produisent de la nourriture. Quand ici, ça fait du lin, le champ d'à côté, il fera des haricots, par exemple. Ce serait pas mal. Je pense que mon deuxième champ, on le mettra ici à côté, si c'est assez fertile. Mais bon, encore pour sept mois, je ne m'inquiète pas encore trop, vu que j'ai un peu bloqué la croissance. Ça devrait aller. J'aimerais vraiment bien produire des ressources qui vont me rapporter plus d'argent dans les maisons. Donc je pense qu'on va produire... Alors, le rucher serait pas mal également pour avoir du miel. C'est assez simple à faire. Et j'ai l'impression que les ruches produisent plus quand on est près des maisons. C'est vraiment des ruchers de jardin. Si on se met plus loin... Bonus... Oh non, c'est pareil. Je ne sais pas de quoi ça dépend exactement. Apparemment, plus une zone est éclairée, plus ça va produire. Oui, c'est ça. C'est quand même les zones éclairées qui y aident à produire. Donc, près des champs, apparemment près des champs, c'est pas mal. On aura 82% si j'en mets un là. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, si on met près des maisons, c'est bien aussi. Est-ce qu'il y a un bonus près des maisons, un bonus d'attrait pour la maison elle-même ? C'est où ? C'est où ? C'est où ? Non, c'est neutre. Bon, c'est neutre, ce n'est pas tellement grave ça. On va en mettre... 83%. Je vais en mettre un là. On va en profiter pour mettre à côté peut-être un petit décor. Et le petit jardin, c'est toujours bien parce que... Hop. Hop. Ça ne coûte pas d'or. C'est une des seules décos qui rapportent de la traie sans coup d'or. Donc, très importante au début du jeu. J'ai l'impression qu'on ne produit pas assez d'eau. On a essayé un puits qui a quand même 33... Alors, c'est peut-être une question de déplacement. Ils ont du stockage. Il faut juste se bouger et aller apporter l'eau. C'est tout. Voilà, c'est bon. Quelqu'un a été. Alors, est-ce que ça commence à rapporter ? Allons, 2%. Ça va finir par arriver. Ça prend du temps, on s'en doutait, le verger, bien sûr. Plus que 4 mois de nourriture. C'est quand même un peu inquiétant. On ne va pas se mentir. Il faudrait que les gars ici trouvent vraiment... Où j'aille trouver. Voilà, en fait, ça se met vraiment... Ah non ! J'ai cru que c'était du gibier. Mais non, c'est un villageois. Ça ne marche pas bien. Je ne sais pas. Je ne vois pas. Je vais quand même rester près de l'endroit. Normalement, il y a des bêtes. C'est sanglier repéré. Donc, je vais quand même me mettre autour. Pour toute logique, c'est là qu'on aura le plus de chances de... Récupérer... Des animaux. Donc, allez, on va faire le potier. Production, ressources. Le potier, ça ne coûte pas tellement. Il y a 50 planches, c'est un peu cher, mais bon. Ça va quand même. Alors, il va utiliser de l'eau et le précieux argile qui se trouve là. Donc, on va se mettre pas trop loin de là-bas. Sur le chemin du retour de la ville. Par exemple, comme ceci. Je vais adosser à ce groupe de... Trucs-là. De bâtiments-là. Et on va venir... Attendez, est-ce que je l'ai décalé un peu ? C'est là. Faisons ça comme ça. Comme ça. Et on va venir rejoindre ici. Et le jeu, il faudrait qu'ils améliorent un petit peu leur manière de faire les chemins. Parce que c'est pas... Il y a des tronçons minimums et beaucoup de fois... Enfin bon. Alors, c'est moi qui ne pige pas, mais... C'est pas toujours des plus pratiques. Je vais enlever celui-là, du coup, je pense. Voilà. Et on va quand même mettre un pouille en plus de ce côté-là. Peut-être qu'il y en a un là, il est vraiment pas loin. Il y a du stock, donc c'est bon. Moment. 15 pierres, 50 planches. Sur les planches qui ralentissent un petit peu. Quoique, on en a quand même 58 en stock. Ça produit bien. Pas de problème. Voilà, une entrée toute simple. Qui pourra nous défendre plus tard un petit peu. Je sais pas comment... On pourra pas mettre des tours sur tout le pourtour au début, donc... Est-ce que les pierres, une fois qu'on aurait fait le pourtour, casseront ? J'imagine qu'ils vont s'attaquer aux portes pour les ouvrir de force, je ne sais pas. Voilà, l'hiver, on a 5 mois de nourriture en stock. Ça va. Ça va parce qu'il faut pas oublier qu'au printemps, il y a toutes les herbes qui repoussent. Et on va pouvoir donc récolter d'un coup, je pense, un peu de nourriture. J'ai l'impression que ça fonctionne comme ça. Le premier, Boris, là-bas, c'est bon. Le cueilleur. Et le deuxième... Où est-il ? C'est quasiment sûr que j'en avais deux. Ce serait mieux que j'en ai deux d'ailleurs, si j'en ai qu'un c'est peut-être un petit peu peu. Alors pour vérifier ça, on peut aller sur P, les villageois, nourriture, cueilleur, j'en ai bien deux. La deuxième, t'es sur la gauche en fait, oui. Juste. Et j'ai mis là-bas, mais c'est un peu loin, mais il y en a quand même encore pas mal. Je vais laisser comme ça. La petite ruche. Il va produire miel et également cire. Donc pour les... La fabrication, évidemment, de bougies, ça va être utile également. Je pense pas que ça demande vraiment beaucoup de travail, donc on pourrait peut-être même en mettre une deuxième. J'en ai une là, on peut en mettre une de ce côté-ci. Ou près du champ, vu que la production apparemment est bonne là. Hop. Alors, on arrive tout doucement à la fin de l'hiver. On a encore quatre mois de nourriture, ça va, ça va. En sept. Alors cette année, ils vont commencer à donner normalement. Enfin, ouais, 4-3% c'est pas énorme, mais... Peut-être quelques fruits. Voilà la poterie. J'aime vraiment bien les bâtiments sont beaux. On voit assez rapidement de quel bâtiment il s'agit. Forcément, il y a des poteries, il y a le four. On a deux potières, c'est bien, je pense, pour un début. De l'eau, du bois de chauffage, de l'argile. On produit ça et on livre ça, j'espère, dans les maisons assez rapidement pour gagner plus d'or. Alors également, on devrait pouvoir avoir la limite. Ici, on est à 30. Il ne manque plus que les deux types d'aliments et on pourra commencer à augmenter les maisons. Et je crois que voilà un marchand. Peut-être même qu'on peut deviner qui c'est. Hum, je ne pense pas. Allez, vends-moi des trucs intéressants. Et achète surtout parce que je n'ai pas d'or de toute façon à te donner. Donc s'il ne l'achète pas, je ne pourrais rien faire avec lui. C'est Atka du clan de fer, Iron Clan. Qu'est-ce qu'elle achète ? Ah zut, elle n'achète rien dont je dispose. Malheureusement, l'époterie, c'est trop tôt. Évidemment, elle aura beau me vendre des trucs, je n'ai pas d'or. Dommage parce qu'elle vend des outils lourds. Ça coûte 271 pièces d'or pièce. Donc c'est vraiment beaucoup trop cher. Alors, est-ce qu'on commence à avoir des poteries dans les maisons les plus proches ? Pas encore. On en a produit 4 pour le moment. Et elles se mettent dans la catégorie... Mais elles sont encore en stock dans la poterie en fait. Non, elles sont là. 8 objets utilisables. Ok. 7 pieds à repérer. Alors là, on ne saura pas se défendre, c'est sûr. Les voilà, ils arrivent, ils crapent out. Certains sont déjà blessés. Oh, mais ils tirent carrément son méga là, eh oh ! J'imagine qu'ils attaquent mon chasseur ici, hein. Souvenez de tocsin, oui. Bah écoutez, ça ne servira pas à grand chose. On peut le faire, faire entrer les habitants. Dans l'hôtel de ville. Qu'est-ce qu'ils vont voler ? Ils ne visent pas toujours la même chose, hein. Ah, ils vont au marché, d'accord. Ouais, bah ne revenez pas, hein. Je vous ai bien eu. Allez. Dégagez. Il en restait quasiment pas, hein. Dommage, on y était presque. Bon, voilà. Est-ce qu'ils ont volé grand chose au marché ? Je ne pense pas que j'avais grand chose entreposé là-bas de valeur, donc ce n'est pas tellement grave. Voilà, on peut arrêter ça. Il faut retourner au boulot. Et la caniqueuse, cette fois-ci, qui bousille un peu mes cultures, dommage. C'était le bon moment pour faire des stocks de nourriture cette année. Heureusement, on va avoir quand même deux cultures. Donc, des navets et des petits pois. Donc, j'espère que, du coup, je pense que ça devrait aller pour l'hiver, cette année. Ça n'aurait pas posé de problème. Je continue de temps en temps à surveiller le fumoir. C'est-à-dire que je regarde si on a des stocks de nourriture, de viande pas cuite et de poisson pas cuit. Non. On n'a que des poissons cuits et de la viande cuite, donc le fumoir, il suit bien. Il suit pas mal du tout. Il tient le coup. Il transforme tout ça en nourriture durable, sans trop de difficultés. Alors, on va continuer à se développer tout doucement. J'aime bien le rythme du jeu. Franchement, ça va pas trop vite, ça va pas trop lentement. On essaie de survivre, donc il faut quand même faire gaffe. Et on se renforce tout doucement avec des nouveaux bâtiments. C'est bien. Je vais essayer peut-être de développer mon exploitation de fer, même si je sais pas encore trop ce que je vais en faire pour le moment. Ça va être utile. La mine d'or me permettrait quand même également directement de récolter du minerai d'or. Ce serait quand même vraiment pas mal. Maintenant, le minerai d'or, est-ce qu'il ne faudra pas le transformer de toute façon en lingots ? J'imagine que oui. La ciergerie, les bougies sont fabriquées à partir de cires d'abeilles, elles-mêmes récoltées aux ruchers. On va peut-être commencer par ça. Ça pourrait me rapporter de l'or directement. On a deux ruchers. Et est-ce qu'on a un facteur négatif pour ce bâtiment-là ? Non, c'est neutre. C'est neutre. On va se mettre quelque part ici. Entre les deux. Je vais laisser place pour encore peut-être une maison. Voilà, là on va mettre une route. Comme ceci. Ouais, ce sera bien. C'est petit, un fabricant de cire en fait. Il ne prend que deux cases de largeur. Je me demandais où il allait se caser là-bas, mais ça va aller. Ouais, bah c'est logique. Il faut plusieurs années pour qu'un... Quand vous plantez dans la vraie vie un pommier ou un petit fruitier comme ça, ça ne va pas donner les premières années. Donc il faut attendre encore un peu. Et on aura des belles sources d'évitement de scorbut. Alors, on va suivre un petit peu l'évolution de la fertilité. J'ai l'impression que ça baisse quand même progressivement. Donc, je crois que c'est normal, c'est parce que je ne produis pas encore vraiment de compost. Donc on ne panique pas. Il y a également le blé que je mettais avant qui causait pas mal de baisses de fertilité. Et le compost, ça prend du temps. Bon, n'oublions pas qu'on est en accès anticiper aussi. Tous les trucs ne vont pas être équilibrés. Alors, ça y est, on va pouvoir passer au niveau suivant de maison. On va l'améliorer, on a tout ce qu'il faut. Est-ce que je peux le faire en cliquant ou est-ce que je dois faire ceci ? On va faire ceci. Ça ne demande que six planches, c'est pas grand-chose. Alors, est-ce qu'on gagne plus d'or maintenant ? 16 toujours, donc c'est pas vraiment plus. Où sont mes poteries ? Je vous le demande. Je fais des poteries, elles disparaissent. Je les produis, 32. Je pensais qu'elles iraient dans les maisons, en fait, mais peut-être pas. Peut-être qu'elles ne vont dans les maisons qu'à partir du niveau 2 aussi. Ça, c'est bien possible. Vers, scorbut, manque de chaussures. Globalement, on travaille quand même toujours bien par contre. Il y a aussi des jobs qui font monter la cheminement de marchandises. Ça, c'est normal. Par exemple, si je viens prendre ceci au compostage. Oui, ils retournent le compost de temps en temps, donc ça travaille un peu. Mais globalement, surtout, c'est du trajet. C'est aller prendre évidemment les crasses chez les gens et les mettre dans l'état de compost. Ça y est, on a fait la fabrique de bougies. Je vais aller voir, mais d'abord, on va... En fait, ce que je vais faire, c'est que de temps en temps, pour finir par arriver à faire le tour, on va étendre un petit peu les murs, par exemple. Voilà, on va étendre un peu les murs. Pas trop à la fois, peut-être, pour ne pas... Voilà, ne pas que ça prenne trop de temps aux gens, parce qu'ils doivent faire autre chose, ils doivent récolter, dégager, faire du bois. Mais sinon, la ciergerie. Les bougies sont fabriquées ici à partir de cire d'abeilles, elles-mêmes récoltées aux ruchers. Les outils sont nécessaires pour travailler efficacement dans le bâtiment, bien sûr. Le ruzard, le bon ruzard, fabrique des bougies maintenant. On a besoin de cire d'abeilles, de bois à brûler. Ok, écoutez, ça a l'air de bien bosser. Allons voir la maison de niveau 2, c'est celle-ci. Ouais, ok. Une belle maison. Enfin, une belle petite cabane, toujours. Et je vois que là, on stocke des poteries. Alors que là, non. Oui, donc c'est lié également au niveau de maison, c'est normal. On va dire un petit peu comme dans Anneau, si le niveau de maison est supérieur, le niveau d'habitant est supérieur, ils consomment de nouvelles choses. Alors d'ailleurs, pour améliorer, il faut des bougies et il faut des poteries. J'ai l'impression. Trois types d'aliments et 65% en attrait de zone. Donc là, il va falloir des nouveaux bâtiments et autre chose. Tel de ville, rang 3. Ok. Alors, est-ce qu'on gagne un peu plus ? Ah voilà, il sépare en fait l'impôt du marché de l'impôt direct sur les maisonnettes. Elle dispose d'un impôt encore particulier apparemment. Ok. Écoutez, c'est bien. On va laisser en automatique qu'elles vont progressivement monter le niveau, qu'on va faire d'autres bâtiments qui donnent du truc positif. Pour l'instant, dans les services d'infrastructure... Alors on a l'école. On avait dit qu'on devrait faire une école. La taverne, j'ai pas de bière. L'attrapeur de race, sinon... La loge de guérissère, ça augmente un petit peu l'attrait. Je l'avais mise là. Pour monter à côté. Bon, c'était pas si mal. Je pense que l'école, ouais, c'est ma prochaine construction. Et on va la mettre ici pour impacter quand même plein de maisons. En fait, l'air d'impact, elle est très forte pour l'école. Très grosse, c'est bien. Je vais la mettre là. Ça coûte 100 pièces d'or par contre. Donc au fur et à mesure qu'on va en gagner, ils vont venir les mettre dedans. Premier, 7%. Fruits, produits, deux derniers mois, 1. Bon voilà, ça commence doucement à produire. Je crois qu'on va pas mourir de faim, c'est pas mal. Quand ils seront un petit peu plus fournis, on pourra augmenter un petit peu la population. Ok, on va se quitter sur ces images du jeu, toujours magnifiques. Hâte de voir l'école, de voir comment ça fonctionne également. Est-ce qu'il y aurait une mécanique particulière ? On verra au prochain épisode, peut-être. Je vous souhaite une belle continuation. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada